Comment savoir si ce que vous faites est vraiment bon pour vous ? Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009 maintenant et je suis experte en approche comportementale de l'alimentation. Et donc je vous aide, principalement les femmes c'est vrai, à tout simplement faire la paix avec votre corps et aussi avec votre nourriture afin de retrouver une paix intérieure finalement, une forme de sérénité. Et pour arriver à cela, je vous apprends finalement à remanger de manière plus intuitive de façon à respecter vos propres besoins. Et aujourd'hui, je voulais vous parler à travers cette vidéo de bienveillance et surtout des choses qu'on va faire, qu'on va parfois s'obliger de faire. Et finalement, on ne prend jamais vraiment le temps de vérifier, de contrôler que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour soi et pas finalement parce que le voisin et la voisine nous a dit que c'était bien. Donc c'est vraiment important pour moi que vous fassiez la part des choses entre les choses qui répondent à vos besoins et les choses qui ne répondent pas à vos besoins mais qui sont obligatoires, mais on va le voir après. Est-ce que vous êtes ok avec ça ? Est-ce que vous prenez du plaisir à réaliser ces choses ? Ça, c'est vraiment important et on fera le parallèle bien évidemment avec la perte de poids, avec l'alimentation tout à l'heure. Donc vraiment, la première chose, la première chose, l'indicateur finalement qui va vous permettre de savoir si vous êtes sur la bonne voie, tout simplement, c'est que dès que vous faites une phrase qui commence par il faut ou je dois, vous pouvez être sûr que ce n'est pas du tout un bon indicateur, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que vous faites dans un optique de bien-être ou que ça ne répond pas à vos besoins. Donc vraiment, le type de phrase finalement que vous employez, il faut, je dois, ça c'est vraiment des injonctions et du coup, ça veut dire très certainement que ce qui vient derrière cette phrase-là, c'est des choses que vous n'avez clairement pas envie de faire et ça ne répond pas du tout à vos besoins. Et on verra après, bien évidemment, ces phrases, on les transforme très souvent plutôt en je veux ou j'aimerais, mais j'en parlerai après. Donc l'idée, c'est un peu de dresser, de faire le bilan si vous voulez, de faire la liste finalement de ces phrases-là. Je n'ai pas dit bonjour, bonjour Gilles. Donc vraiment, faites la liste des choses, des phrases que vous dites qui commencent par il faut ou je dois pour voir si effectivement c'est vital ou non. Je vous donne un exemple. Je dois payer mes impôts. Donc ça clairement, vous n'allez pas me dire le contraire, ça nous fait chier. Personnellement, je ne prends pas du tout de plaisir à payer mes impôts et pourtant, c'est une obligation légale, donc c'est vital. Donc je n'ai jamais entendu personne dire j'aimerais payer mes impôts. On dit plutôt je dois payer mes impôts ou alors il faut que je paye mes impôts. Donc c'est vraiment une obligation. C'est vécu comme une contrainte, mais c'est quelque chose de vital. Donc l'idée, c'est vraiment de dresser la liste des choses. Voilà, vous dites je dois, il faut. Mais après, dans cette colonne-là, on va dire que vous avez deux catégories. Vous avez les choses, donc les obligations. Je dois nettoyer ma maison. Ce n'est peut-être pas vital, quoique au bout d'un moment, si la maison est trop crate, ça devient vital. Donc vraiment séparer vos il faut, je dois, c'est vital. Ou alors finalement, on se rend compte que ce n'est peut-être pas si vital que ça. En tout cas, ça ne répond pas à mes besoins. Je n'y prends pas de plaisir. C'est vécu comme une contrainte, donc pas d'intérêt. Je vous donne un autre exemple. Je dois perdre 5 kilos. Très souvent, les femmes qui viennent me voir pour que ce soit le premier bilan nutritionnel que je vous offre en séance découverte ou pour toute autre question. Très souvent, on me dit, voilà, je dois perdre 5 kilos, je dois perdre 10 kilos, 20 kilos, peu importe le chiffre, mais je dois perdre 5 kilos. Ça clairement, quand vous vous dites je dois perdre 5 kilos, ça n'est pas vital. Vous n'y prenez pas de plaisir. Vous vivez ça comme une obligation. Donc c'est vécu comme une contrainte par rapport à votre corps, mais aussi à votre cerveau. Et donc du coup, vous pouvez être sûr que c'est voué à l'échec. À partir du moment où les choses sont vécues comme une contrainte, comme les régimes finalement, vous pouvez être sûr que c'est voué à l'échec sûr et certain, à 100%. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux phrases que vous employez parce que ça va vraiment engendrer finalement le résultat, l'échec ou la réussite des actions que vous allez entreprendre finalement. Donc une fois qu'on a dressé cette liste un peu des phrases qu'on va se dire sans varer, il faut se dire de est-ce que je ne pourrais pas changer cette phrase pour qu'elle ait une connotation un peu plus positive en tout cas. Donc si je reprends l'exemple de je dois perdre 5 kilos, on va le transformer en j'aimerais perdre 5 kilos. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, déjà dites-le vous, je dois perdre 5 kilos et j'aimerais perdre 5 kilos, ça n'a pas du tout la même signification, ça n'a pas du tout la même connotation. En tout cas, moi, ce que j'entends quand je dis j'aimerais perdre 5 kilos, j'entends vraiment si j'y arrive, ce serait super. Si je n'y arrive pas, tant pis, je ferai autre chose, ça ne va pas m'empêcher de vivre. Mais en tout cas, si j'y arrive, c'est sûr que je vais le faire tout en me respectant, je vais le faire avec douceur, je vais le faire avec bienveillance, il va y avoir de l'amour parce que je sais que ça sera quelque chose de positif derrière mais si je n'y arrive pas, je ne vais pas en mourir parce que ce n'est pas vital pour moi. On va dire que c'est un bonus, ce serait la cerise sur le gâteau. Donc j'aimerais, j'aimerais bien. J'aimerais une nouvelle voiture, j'aimerais 100 000 euros sur mon compte en banque. Voilà. Donc vraiment, c'est l'idée qu'il n'y ait pas de maltraitance et qu'il n'y ait pas de souffrance et d'injonction. Je dois perdre 5 kilos comme si c'était un ordre là vécu par les capitaines, les généraux, les chefs, tout ce que vous voulez de la minceur. Non, non, là c'est vraiment j'aimerais perdre 5 kilos, c'est pour moi. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je perde 5 kilos. C'est non, j'aimerais perdre 5 kilos pour moi et je vais le faire intelligemment surtout. Donc parfois, il suffit vraiment de changer votre mentalité, changer votre focus. Je parle souvent de mindset mais c'est vraiment important à changer votre mentalité. Parfois, ça suffit finalement à tout changer et à réussir ce qu'on entreprend. Donc, pour finir, ne vous forcez pas par contre, avant de finir, excusez-moi, mais ne vous forcez pas par contre, c'est le piège à vous dire si, si, j'aimerais, j'aimerais si la première intention c'était je dois. Si quand je vous pose la question combien de kilos vous aimeriez perdre, vous me dites ah je dois perdre alors que dans ma question en plus j'ai posé vous aimeriez. vous pouvez être sûr que même si vous changez derrière non, non, mais j'aimerais voilà, votre première attention ça a quand même été je dois. Donc, il ne s'agit pas de tromper les gens et finalement de vous tromper vous et votre corps. Si à la base c'était je dois entre guillemets ce n'est pas grave. C'est normal aussi parfois de se mettre des injonctions que ce soit sur la perte de poids ou autre. Ça arrive, c'est comme ça. Il ne faut pas se flageller. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien de persévérer non, non, mais j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais parce que ça ne fonctionnera pas. L'idée c'est de trouver une autre phrase qui pour le coup pour laquelle vous pourriez dire un peu plus spontanément qui viendrait plus du cœur finalement parce que quand j'aimerais elle verbe aimer donc ça vient du cœur donc c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin qu'on a envie. Ça peut être par exemple ok, je me dis je dois perdre 5 kilos mais finalement si je réfléchis bien j'aimerais prendre soin de mon corps. Et là, ça a une autre connotation. On peut se dire je dois perdre 5 kilos parce qu'on reste focus sur le poids et sur le chiffre sur la balance et ça c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble par exemple. Par contre, j'aimerais prendre soin de mon corps ça, ça me plaît ça, ça me parle parce qu'il y a d'autres façons de prendre soin de son corps que de simplement perdre 5 kilos. Et donc finalement même s'il y avait cette injonction je dois perdre 5 kilos si derrière il y a cette envie de prendre soin de son corps on peut y arriver par d'autres moyens et là ça réussira parce que ça vient vraiment du cœur et ça vient vraiment au plus profond de soi. Juste pour vous donner une anecdote personnelle j'ai eu une migraine hier et encore ce matin c'est pour ça je ne sais pas si vous voyez mes cernes un peu là c'est une catastrophe la lumière n'aide pas c'est sûr mais bon voilà et moi perso alors bien sûr les il faut je dois il n'y a qu'à faucon etc. ça, ça me connaît beaucoup mais c'est surtout c'est que moi aussi parce que je me connais maintenant j'ai un autre indicateur qui me fait dire que je ne prends pas soin de moi justement et je ne réponds pas à mes besoins c'est la migraine c'est mon signal d'alarme c'est-à-dire que quand j'ai une migraine qui se déclenche et vu la grosse migraine que j'ai eue c'est que je n'ai pas du tout respecté mes besoins et qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné et donc déjà de le savoir c'est bien après bien sûr il faut essayer de chercher qu'est-ce qui s'est passé quel besoin je n'ai pas répondu donc là clairement c'était le sommeil et puis bon d'autres choses un petit peu plus personnelles mais c'est comme ça mais tout ça pour vous dire que votre corps il vous parle que ce soit sous forme de migraine donc physiquement avec des mots M-A-U-X mais aussi avec des mots M-O-T-S et donc votre façon de parler est vraiment un indicateur de est-ce que est-ce que je suis en train de m'écouter est-ce que je fais des choses qui sont bonnes pour moi donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo de voilà savoir si ce que vous faites c'est bon pour vous c'est important de faire aussi ce travail là avant tout de suite de se lancer dans un régime se lancer pardon dans un régime à la compte c'est important de faire ce travail là pour être sûr que ce que vous allez entreprendre ça va réussir finalement donc si je résume vraiment cette vidéo c'est déjà se poser la question le bon indicateur pour savoir si on est sur donc la bonne voie au nom c'est de regarder son langage sa façon de parler les il faut les je dois ça c'est mort c'est pas que c'est à bannir parce que ça peut être aussi des tics de langage mais ça dénote clairement de quelque chose dont vous n'avez pas du tout envie alors que les je veux ou j'aimerais là par contre on touche un peu plus au coeur et donc à des choses qui vous tiennent à coeur et vous font vraiment envie et vraiment plaisir une fois que vous avez déterminé tout ça faites la liste des choses des phrases que vous avez l'habitude de dire avec je dois il faut et puis séparez-les en c'est vital par exemple je dois payer mes impôts ou alors c'est pas du tout vital et il faudrait peut-être que je vois comment est-ce que je peux les changer et voir comment je pourrais faire autre chose une fois que vous avez fait ce travail de liste là il va falloir changer ces phrases attention quand je dis changer ces phrases c'est bien évidemment il ne faut pas se forcer à dire j'aimerais si on avait l'habitude de dire je dois mais plutôt à essayer de voir les choses d'une autre façon et de trouver d'autres phases qui spontanément vous viennent à l'esprit avec le terme j'aimerais ou je veux voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez appris des choses pensez à liker la vidéo à vous abonner si vous êtes sur la chaîne YouTube il y a un gros bouton rouge en dessous s'abonner ça prend deux secondes de cliquer dessus comme ça vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos que je poste toutes les semaines et puis comme ça vous allez pouvoir faire partie d'une communauté ça va aider à développer un peu cette communauté n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires je réponds à tous les commentaires donc si vous avez des questions sur le sujet de la vidéo ou même des questions plus personnelles je peux aussi répondre par messenger ou par mail vous avez toutes les coordonnées dans la description de la vidéo et justement si vous aimeriez prendre soin de vous vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur votre alimentation et savoir si je peux vous aider à changer de vie à retrouver une sérénité à retrouver une paix intérieure et bien je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour répondre à alors ce n'est pas un sondage mais pour répondre à plutôt un petit questionnaire qui fait finalement le bilan qui fait finalement le bilan de votre alimentation donc si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser cliquez sur le lien juste en dessous vous aurez des petites questions à répondre ça me permettra de savoir où vous en êtes de l'alimentation et moi je vous envoie après mon analyse directement par mail donc tout ça c'est moi qui le fais manuellement voilà et bien écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu que vous aurez appris des choses n'hésitez pas à la partager autour de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo salut salut